Voilà, donc deuxième épître à Timothée, donc chapitre 1, les versets 3 à 6. Donc c'est Paul qui parle. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadée qu'elle est présente en toi aussi. C'est pourquoi je te le rappelle. Maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. On peut même garder ce verset. Dans d'autres versions, c'est ranime en toi la flamme qui est venue en toi, que tu as reçu le jour où j'ai posé les mains sur toi. Ranime la flamme ou maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. Alors je disais tout à l'heure que cette épître, elle est paradoxale. Le contexte, en fait, il est assez glauque, le contexte, en vrai. Parce que Paul, c'est la deuxième fois qu'il est emprisonné à Rome. Il avait déjà été emprisonné une fois. Ce n'était pas très très facile. Il a été libéré pour une courte durée en 63. C'est un vieux monsieur, on est en 63 après Jésus-Christ. Et donc, il a été libéré pour une courte période dans laquelle le souverain Néron a littéralement explosé en termes de folie. Et il a fait éclater la persécution la plus sanglante vis-à-vis des chrétiens à Rome. Puisqu'il les a tenus responsables d'un incendie qui a ravagé Rome. Et les rumeurs commençaient à dire que c'était Néron lui-même qui avait attisé ce feu, qui avait enflammé ce feu. Et pour combattre cette rumeur, en fait, il pointe la responsabilité vers les chrétiens. Et il fait, évidemment, si vous voulez avoir un exemple de jusqu'où va cette persécution, vous pouvez regarder le film sur Paul, sur l'apôtre. C'est assez terrible. Et Paul est évidemment un symbole. Donc, il est une tête qu'il fallait abattre. Et Néron, du coup, le réemprisonne une deuxième fois, en 66. Et il l'emprisonne. Et là, Paul, comment dire, il sait qu'il est sorti une fois de prison. Il sait que, probablement, il ne sortira pas deux fois de prison. Il sait que là, ça sent la fin. En fait, il sent donc que sa vie sur terre n'est plus très longue. Donc, il est là, vraiment, à la fin de sa vie, quoi, vraiment, Paul. Donc, les dernières années, c'est quand même un monsieur qui a fait beaucoup pour Christ. Il n'a pas arrêté de combattre. Et en même temps, il a beaucoup encouragé les églises chrétiennes. Parce qu'il était déjà dans cette mission de transmission, en fait. Il était déjà dans cette perspective-là. Mais là, c'est encore plus fort. Parce que là, on est vraiment, vous voyez, à la croisée de deux destins, en fait. Paul en prison, en train d'aller vers les derniers moments de sa vie, qui écrit à Timothée, qui est son enfant spirituel, son enfant d'à la foi, à qui il s'adresse avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Donc, vous voyez, symboliquement, c'est fort. Il écrit à ce Timothée. Et ce Timothée, en plus, il n'est pas, comment dire, dans une phase d'expansion de l'Église, de créativité folle. Il est plutôt dans une phase de découragement. Donc, on pourrait dire, waouh, c'est plutôt glauque, en fait. C'est plutôt glauque comme contexte. Parce que Paul, il est là, il voit qu'il est à la fin de ses jours. Et puis, il pourrait se dire, bon, ça va, il y a la relève. Mais là, il voit que les gens autour de lui sont littéralement en train de fondre. Ils sont en train de se décourager. Bah oui, l'écho de la persécution à Rome. En plus, des fausses doctrines qui commencent aussi à insinuer l'Église. Encore et toujours, ces fausses doctrines. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font que c'est pas folichon. Donc, c'est fort parce que Paul écrit. Et puis, moi, ce que je trouve beau, c'est qu'il utilise juste deux arguments, en fait, qui sont un petit peu subtils dans ce bout de texte. Juste deux arguments. Le premier argument que Paul déploie simplement en rappelant l'histoire de Timothée, il lui rappelle, un, que l'Église le précède. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire à nous aussi. L'Église te précède. L'Église t'a précédé. Que tu le veuilles ou non, l'Église te précède. L'Église a été là avant toi. Elle a été là avant que tu sois née, avant que tu viennes à la foi, avant même que tu entendes parler d'elle, avant même que tu décides de t'impliquer dans une Église. L'Église était là. Et ça, c'est le premier argument, en fait, de Paul. Et c'est un argument super fort pour nous qui nous questionnons sur la membriété, de savoir que, en fait, l'Église, elle nous précède. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, je me souviens d'un moment où ça n'allait pas bien dans ma foi. Et quand ça ne va pas bien dans la foi, eh bien, c'est très, très utile d'avoir quelqu'un qui te rappelle d'où tu viens, qui te rappelle ton parcours, qui te rappelle, mais souviens-toi, en fait, comment tu es venu à la foi. Souviens-toi du moment où tu as plié le genou devant Christ. Souviens-toi comment il a agi dans ta vie ce jour-là. Comment tu peux oublier ça ? Et souviens-toi des personnes qui ont jonché ton parcours, tous ces chrétiens qui ont témoigné pour toi, de ceux qui ont prié. Rappelle-toi de cette Église qui, à travers toutes les horreurs, toutes les persécutions, mais même les horreurs internes, a continué de persévérer avec des justes qui continuaient d'annoncer l'Évangile. Souviens-toi des générations d'avant. Souviens-toi de Christ qui a donné sa vie pour toi. Souviens-toi d'où tu viens. Et justement, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse ce jeu pour nous, en fait. Enfin, ce jeu, ce test, ce questionnement pour nous. Et j'aimerais le faire avec vous, vous voyez. J'aimerais qu'on joue un peu le jeu et qu'on se dise, mais d'où on vient ? Et j'aimerais vous poser des questions auxquelles je vais répondre moi aussi si ça me concerne. Et j'aimerais que vous me répondiez très sincèrement. parce que je vais justement nous demander de quoi vous vous souvenez par rapport à votre conversion. Qui ici s'est converti parce qu'il a écouté une prédication, par exemple ? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont écouté une prédication ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont été touchés par une création artistique ? Ça peut être une louange, un film, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une création, une peinture. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été touchées parce qu'ils ont rencontré sur leur chemin des gens qui leur ont parlé de Jésus ? Ça peut être la famille aussi. Qu'une seule ? Ça peut être vos parents, ça peut être vos frères, vos sœurs, des gens qui vous ont parlé de Christ tout simplement et qui vous ont touchés. Donc là, on en a déjà plus. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont ici parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour elles ? Moi, je pense que je suis ici parce que ma grand-mère, elle a prié pour moi, par exemple. Au moins, au moins elle. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont été touchés par la parole, en lisant la Bible ? Juste en lisant la Bible. En fait, vous voyez, toutes ces questions, alors j'en oublie, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas levé le doigt. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes convertis, c'est un mystère pour moi là. Soit vous êtes super timide, soit il y a des trucs. Alors, il y a des gens, vous savez, ils ont été touchés dans leurs rêves, tu sais. Mais en fait, grosso modo, toutes les manières possibles et imaginables de conversion, mis à part quelques exceptions, parce que Dieu a toujours des exceptions en réserve. Il y a des gens qui ont été touchés comme ça à l'autre bout du monde, sans aucun contact avec aucun chrétien, par Christ. ça existe, parce que Dieu, quand il décide de toucher quelqu'un, il y arrive. Il y a aussi des gens qui ont reçu des rêves ou qui sont réveillés un jour en disant, voilà, c'est évident, etc. Mais même ces personnes, souvent, quand on regarde, leur parcours a été jalonné de présence chrétienne, c'est-à-dire qu'ils connaissaient l'Église, ils ont été sensibilisés au fait que Dieu a un peuple ici. Et en fait, grosso modo, quelle que soit votre manière d'être venu à Dieu, c'est parce que l'Église était là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont témoigné pour vous. C'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour vous. Et même si vous avez lu la Bible, il y a des gens qui ont édité la Bible pour vous. Il y a des gens qui ont créé des œuvres pour que vous soyez touchés. Bref, il y a des gens qui ont précédé, en fait, votre conversion. Il y a des gens qui ont été eux-mêmes touchés par Christ et qui, en fait, dans cette mission-là, ont préparé le contexte dans lequel vous, vous serez touchés par Christ, en fait. Donc, c'est assez énorme. C'est assez énorme de se dire l'Église te précède. Et en fait, voilà, Christ a utilisé, en fait, son corps pour t'atteindre. Christ a utilisé son corps pour t'atteindre. Et Timothée, c'est ça que Paul est en train de lui raconter. Il est en train de lui dire « Hé, mec, tu es le fruit d'une transmission réussie. Tu es le fruit de ta mère, de ta grand-mère qui ont eu la foi, qui ont cru en Jésus-Christ et qui t'ont transmis ça, cette flamme. » Et Paul, il dit aussi « Mais moi-même, ma foi, je la tiens de mes ancêtres. Moi-même, finalement, je manque, moi qui ai cru en Jésus-Christ. Quelque part, il y a des gens qui m'ont précédé, qui ont cru en Dieu et qui, quelque part, ont eu les prémices de Christ avant que Christ se révèle. Bref, Paul est en train de dire « Il y a une transmission, une transmission de la foi. Il y a des gens qui transmettent le flambeau. Et toi, Timothée, tu es un fruit d'une transmission réussie. Tu es l'histoire d'une transmission réussie. » Vous savez, c'est important, je trouve, d'affirmer ça parce que ces dernières décennies, on a beaucoup, même un peu plus, le dernier siècle, on a beaucoup affirmé que on a tellement affirmé l'importance de la conversion individuelle « Oui, attention, ta foi, c'est toi tout seul devant ton Dieu. Ce n'est pas juste parce que tu appartiens à une communauté. Amen. » Bien sûr. La base. Mais on a tellement insisté là-dessus qu'on a oublié que, en fait, ta foi individuelle naît. Elle est posée sur une base qui est l'Église. Elle naît de l'Église. Elle naît de l'effort, en fait, qu'on fait d'autres chrétiens pour toi, pour pouvoir te toucher. Et en fait, on a tellement insisté sur ce côté individuel de la foi qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés totalement de l'Église, de toutes les représentations possibles de l'Église et qui ont laissé ça de côté parce qu'ils se disent « Mais finalement, Dieu m'a touché, donc Dieu peut toucher n'importe qui. Ça va. » Et en fait, non, Jésus utilise son corps pour toucher d'autres personnes. Jésus utilise son corps pour témoigner dans ce monde. L'Église nous a précédés et l'Église va précéder tellement d'autres personnes. Notre conversion individuelle, en fait, elle s'appuie sur le témoignage de l'Église. Et en fait, moi, je me souviens de ces moments où je me disais « De toute façon, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est l'intimité avec Jésus. » Et c'est vrai. C'est vrai. L'intimité avec Jésus, c'est « Il n'y a rien sans ça. Il n'y a rien sans ça. » Mais si tu n'insistes que sur ça, tu oublies que tu, quand tu as été touché, tu as rejoint ce corps de Christ. Tu as rejoint ce corps de Christ et tu as rejoint sa responsabilité de témoigner pour le monde. Donc c'est hyper important. L'Église te précède. Frères et sœurs, l'Église nous précède tous. Elle était là avant nous. Et, deuxième argument de Paul, implicite, plus subtil. L'Église te survivra. L'Église sera là après toi. Elle sera là après toi. Après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu n'as pas fait, après tout ce que tu as témoigné, après tout ce que tu as cru, après tes merveilleuses expériences de piété, elle te survivra. Après tout ce que tu as donné, qui sera oublié peut-être. dans quelques générations. Tous les gens là, qui donnent tout leur corps pour l'Église, eh bien, l'Église te survivra. Et les gens qui ne donnent pas, justement, qui abandonnent, l'Église te survivra. Là, en fait, Paul, il dit ça à Timothée et en fait, ce qu'il sait de lui dire, c'est l'enjeu, en fait, de ce bout de texte qu'on a lu, c'est eh, ranime la foi. Ranime la foi puisque tu es dans une chaîne de transmission. Ce serait quand même un petit peu bête de la stopper maintenant, non ? Ce serait quand même un petit peu bête que toi, maintenant Timothée, juste parce que moi, je suis en prison, que je vais vers ma mort, juste parce qu'il y a la persécution, parce qu'il y a des combats, que toi, qui as tellement de talent, tellement de capacité, tellement de dons, tellement d'entourage aussi, que toi, tu abandonnes. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui abandonne. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui abandonne. Et Paul est en train de dire ça à Timothée, il est en train de lui dire, l'Église te survivra, l'Église, elle sera là après toi, mais si toi, tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a tissé quelque chose qui est magnifique, il a tissé la transmission de la foi qui t'a menée jusqu'à ici. Il l'a tissée parce qu'il croit que tu peux continuer. Il a tissé parce qu'il veut que tu continues. Ranime la foi qui est en toi. Ranime la foi qui est en toi. Je ne sais pas vous, mais ça, moi, je le prends en pleine figure parce que je ne sais pas combien d'entre vous, s'il y a des gens ici qui ont déjà eu envie d'abandonner. Ça arrive d'avoir envie d'abandonner. Ça arrive. Timothée, on dit que, voilà, quand on lit le texte, on voit qu'il n'était pas bien. Il était impressionné. C'était quelqu'un qui avait une personnalité sans doute assez tendre, assez, voilà, il était impressionné. Ranime la foi qui est en toi. Et il insiste après encore. Si on regarde plus loin dans le texte, Paul continue de dire il ne faut vraiment pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher. Et du point de vue de Paul, en fait, Paul, il est en train de mourir. Il voit l'Église, en gros, qui n'est pas dans un super état. Et je me dis, ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile. Il aurait pu vraiment se mettre en colère contre Timothée. Moi, je l'imagine, je l'imagine en train de se dire, attends, moi, je vais vers la mort, j'ai tout mon combat derrière moi, j'ai donné tellement. Et Timothée, il n'a pas vécu le quart de ce que j'ai vécu. Et il abandonne. Il voudrait abandonner. Non. No way. Il pourrait se mettre en colère, Paul. Non, il ne se met pas en colère. Il ne se met pas en colère. Il prie pour Timothée. Et non seulement il prie pour Timothée, mais il le comprend. Il cherche à comprendre Timothée. Il cherche à chercher, il cherche à mettre en valeur les ressorts psychologiques de Timothée qui lui font prendre conscience que ça a du sens qu'il soit là et ça a du sens qu'il continue. Il éveille chez Timothée tous ces petits ressorts qui font que, justement, il ne va pas lâcher l'affaire, que justement, il va continuer et que lui aussi, il va mener le bon combat. En fait, le premier truc que ça me dit, c'est que l'Église ne se résume pas à mon combat. L'Église ne se résume pas au combat de Paul. L'Église ne se résume pas au combat de Timothée. L'Église ne se résume pas au combat des chrétiens isolés. L'Église, c'est tous les combats de toutes les personnes, de toutes les générations, de toutes les nations. Et en fait, l'Église, c'est ça. Et nous, on est un tout petit maillon de la chaîne à un moment donné. On a un tout petit truc à faire du point de vue de Dieu. Et en fait, ouais, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. L'Église est tellement plus large que notre combat. Et à notre échelle, la moindre épreuve est tellement insupportable. Mais à l'échelle de Dieu, Dieu veut que nous soyons ce maillon dans la chaîne. Dieu veut que nous allions jusqu'au bout et que nous puissions dire à la fin de notre vie, j'ai mené le bon combat, je transmets le flambeau au suivant. Et Dieu veut qu'on abandonne notre orgueil aussi. Vous savez, cet orgueil qui voudrait absolument que notre œuvre, elle soit retenue, qui voudrait absolument que si on fait quelque chose pour l'Église, ce ne soit pas juste passer le balai, ce soit quand même un petit peu plus glorieux qu'on puisse dire dans quelques années, ah oui, je me souviens d'un tel, je me souviens de Marie-Thérèse, je me souviens de Gabriel, je me souviens de Lydia, je me souviens de Gaël, je me souviens de ces personnes, elles ont fait quelque chose de super dans l'Église. Mais en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la mission. C'est bien si on se souvient de vous, c'est bon pour la reconnaissance, mais le but, c'est qu'on se souvienne de Dieu. Le but, c'est qu'on se tourne vers Christ. Le but, c'est que dans quelques générations, les gens soient comme vous, à plus savoir exactement pourquoi ils sont sur ces chaises dans l'Église, à plus savoir exactement pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont rencontré Christ. C'est ça notre but. Des ouvriers anonymes, en fait. Des ouvriers anonymes. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Parce que c'est la couronne du roi que nous reflétons. Et dans ce texte, l'appel de Paul, ce n'est pas de gronder Timothée, ce n'est pas de lui secouer les puces, c'est de l'encourager. C'est d'encourager Timothée pour qu'il puisse continuer sa mission. Et l'appel de Timothée, c'est de ranimer la flamme qui est en lui, c'est de maintenir en vie le don que Dieu lui a accordé. L'appel de Timothée, c'est de se rappeler que si lui, il abandonne, il interrompt cette chaîne qui a été si bien tissée par la main de Dieu. Et son appel, c'est aussi d'abandonner cet orgueil de se dire, peu importe ce qu'on se rappelle de moi. Bon, la blague, c'est qu'on a quand même son nom dans deux de nos livres et dans plein d'autres textes, donc on se rappelle de lui. Mais, lui, c'est un ouvrier anonyme, à la base. Et nous sommes tous des ouvriers anonymes. Il faut qu'il mène sa mission avec l'humilité de celui qui sait que tout ne dépend pas de lui. et en même temps, tout dépend de lui. C'est ce paradoxe, vous voyez, c'est ce côté, il ne faut pas que j'abandonne parce que je suis là sur un laps de temps et il faut que je tienne bon. Et en même temps, l'œuvre, quand tu regardes dans son ensemble, ma vie à moi n'est rien dedans. Elle est si peu. Et en même temps, c'est absolument crucial que je n'abandonne pas. Vous voyez, c'est tellement paradoxal, tellement crucial que je n'abandonne pas et tellement crucial que je ne m'en orgueillise pas. Alors moi, j'aimerais, justement dans cette question de la membriété, j'aimerais qu'on se rappelle d'où on vient, d'où vient l'Église et où elle va. D'où vient l'Église et où elle va. En fait, quand vous aurez l'impression que votre combat est essentiel pour l'Église, rappelez-vous d'où vous venez et où vous allez. Rappelez-vous que dans quelques années, vous n'êtes plus de ce monde et que l'œuvre va continuer. Si vous vous dites que votre relation à Christ dans l'intimité, ça suffit, rappelez-vous qu'il vous a invité à rejoindre sa mission pour que vous, vous œuvriez avec d'autres membres réels, même s'ils vous font peur, même s'ils vous agacent, etc. Et si vous êtes découragé, rappelez-vous de la chaîne que Dieu a tissée pour venir jusqu'à vous, pour vous atteindre un jour, vous. Rappelez-vous tout ce qu'il a mis en œuvre pour pouvoir toucher votre petit cœur à un moment donné. Et aussi, en ce moment, il y a tellement de trucs qui se passent dans l'Église, tellement de sales nouvelles qu'on apprend par les médias. quand vous êtes tentés de juger l'Église. Quand vous êtes tentés de juger l'Église. Rappelez-vous que si tous les chrétiens s'étaient engagés à fond depuis le début pour témoigner de l'Église et pour œuvrer, pour mettre en œuvre la justice dans l'Église, on n'aurait pas aujourd'hui besoin de se battre contre la médiatisation des faux chrétiens et des loups rentrés dans la bergerie. Si tous les chrétiens s'étaient engagés à fond. Et là, je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous donne un appel. Souviens-toi d'où tu viens et va avec confiance là où Dieu a décidé. Trace ton chemin. Sois le petit maillon de la chaîne. Sois à la fois ce serviteur anonyme, heureux de refléter la couronne du Christ et sois à la fois déterminé à rien lâcher. Déterminé à rien lâcher. Être membre, c'est finalement quoi ? C'est finalement s'inscrire dans cette responsabilité qui est collective de faire avancer l'œuvre de Christ. C'est une responsabilité qui est collective. Elle est individuelle parce qu'évidemment, nous, on a des trucs sur lesquels on ne doit pas lâcher. Mais être membre, c'est une responsabilité collective. C'est participer à un corps et accepter qu'on n'est pas le tout. On n'est pas le tout, mais en même temps, c'est déterminant que nous tenions bon. Et vous savez, au moment où Timothée se pose toutes ses questions et est tenté d'abandonner, il y a tout un tas de fausses théologies qui arrivent dans l'Église, qui sont séduisantes, etc. Et honnêtement, c'est toujours le cas. Si vous faites un tour sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous voyez à quel point il y en a qui sont à la fois doués pour détourner le christianisme, pour combattre le christianisme. Il y a tellement de nouvelles vagues de spiritualité qui sont toutes plus séduisantes les unes que les autres. Honnêtement, on a toujours le même combat à mener. On pourrait se dire « Waouh, c'est lassant, ça ne change pas. » On pourrait être comme Paul et se dire « Waouh, mais finalement, j'ai mené un combat, mais après, ça continue. » Mais oui, ça continue. Bien sûr, ça continue. Bien sûr, ça continue. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche parce que jusqu'au bout, il faut qu'on combatte exactement de la même manière, contre exactement les mêmes démons, contre le même péché, la même mort. On se bat contre les mêmes choses. On se bat contre les mêmes choses. Moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit « Ouais, mais c'était... » Quand j'ai lu le contexte et tout ça, quand je m'intéresse aux épreuves, je me dis « Mais je vois la même chose aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qu'à changer. » Ben ouais. Mais ce qui ne doit pas c'est nous qui ne lâchons pas. C'est nous qui sommes capables de dire à un moment de notre vie « Ben, j'ai mené le bon combat. » Comme Paul, à la fin. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Père éternel, merci pour ce rappel à l'ordre que tu nous donnes aujourd'hui pour cette conscientisation qu'être membre de ton corps, ben voilà, c'est être un ouvrier anonyme et en même temps, c'est refléter ta gloire à toi. C'est à la fois être conscient d'où on vient, d'où on va, être conscient de la globalité de la mission de l'Église, être conscient qu'on n'est pas grand-chose dedans mais qu'on est déterminant à notre place. Et Père, j'aimerais que tu donnes à chacun ici cette expérience d'être à la fois extrêmement important et à la fois pas si important, d'être à la fois une créature merveilleuse et à la fois ce bonhomme, cette bonne femme pécheresse qui veut toujours, qui doit toujours lutter, que tu donnes à chacun cette conscience du paradoxe qui nous anime, ce paradoxe qu'on a le droit d'avoir envie passagèrement d'abandonner, d'être en colère contre une situation mais, mais on doit être persévérant jusqu'au bout et mener le bon combat. J'aimerais que tu donnes à chacun d'entre nous vraiment cette conscience, qu'on soit à la fois responsable, grand vis-à-vis de la mission que tu nous confies, qu'on ait à la fois les épaules de portée les choses que tu nous donnes et à la fois qu'on soit petit devant toi. Je te prie, je te prie Père parce que la mission est encore grande et nous, nous avons encore beaucoup de choses à interroger sur ce que c'est qu'être membre. Mais là, aujourd'hui, nous voulons nous installer dans cette réalité que nous sommes des petits pions qui reflètent le grand roi mais les petits pions ont leur rôle à jouer à leur place. Je te demande maintenant de chasser aussi tous les esprits de peur, les esprits de colère, les choses qui s'insinuent dans les cœurs et qui empêchent les uns et les autres de goûter à la joie du service, à la joie de l'engagement, à la joie de la mission, à la joie de proclamer ton nom dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada